Moi aussi, jadis, j'aimais les oiseaux, qui ne les aimait pas. Ils pépiaient dans les haies jusqu'à cœur d'hiver, s'éparpillaient en pluie d'ailes dans les champs. Entre rues et nuages tailladaient l'immense couloir d'espace. Sur le fil électrique, paradaient, se bécotaient, donnaient vie au ciel zébré du prisonnier. J'ai eu un canari. Au beau jour, je déposais sa cage sur le balcon de mon appartement. Il parcourait la balançoire par petits bons ridicules, à croire qu'il n'aurait pas su voler. Un os de sèche prenda la grille. De quoi aurait-il manqué ? Quand il est mort, j'ai pris une boîte à chaussures que j'ai rembourrée de coton et je l'ai couché dedans. Je suis allé au lit plutôt que d'habitude. Avant que le jour ne se lève, je suis descendu dans le petit square, au bas de l'immeuble, avec une cuillère à soupe pour creuser. J'ai enterré mon canari au pied d'un cyprès. Ensuite, de mon balcon, il me suffisait de plonger les regards vers le square. Je savais que mon canari était là. Je trouvais toutefois étrange, non pas qu'il fût mort, mais qu'un oiseau puisse ainsi reposer en terre. Quand il meurt, les oiseaux ne devraient-ils pas disparaître dans les cieux ? Voilà ce que je pensais alors. Je travaillais déjà à Orly à l'époque. Et puis, les oiseaux ont pris le pouvoir. Tout le monde connaît cette histoire. L'officielle, la grande, celle des livres. Moi, je ne connais que la petite. À l'aéroport, le trafic à plumes se poursuit désormais du petit jour au crépuscule et les hommes voyagent uniquement après minuit. Un partage équitable, affirment les oiseaux, puisque nous n'avons pas un besoin vital de voler. Certains privilèges aussi se donnent pour de l'égalité.